Madame la rapporteure, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous déposons une motion de rejet contre ce texte puisque évidemment nous y sommes opposés et ce n'est pas une nouveauté pour vous, vous ne le découvrez pas, puisque notre opposition a déjà été affirmée lors de la séance de la Commission avec l'amendement de suppression de l'article unique que propose cette PPL. Je veux revenir d'abord, avant toute chose, sur le contexte et la séquence politique dans laquelle on se trouve de ces cinq dernières années en matière de surveillance et de censure sur les réseaux sociaux. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est que c'est le bilan de cinq ans de lois qui nourrissent l'effet cliqué de davantage de contrôle, davantage de censure, davantage d'algorithmes, sans jamais prévoir de textes qui garantissent davantage de liberté en face et qui donnent davantage de moyens aux différents opérateurs publics, je pense notamment à la CNIL, qui soient en capacité de contrôler qu'il n'y ait pas de dérive sur le sujet. Ça avait commencé d'ailleurs en matière de terrorisme par la loi Sécurité intérieure, lutte contre le terrorisme, où on a déjà eu ce basculement, qui était un indice que nous avions combattu avec mon groupe à l'époque, de transfert de pouvoir de l'autorité judiciaire, avec un juge indépendant qui est capable de prendre des décisions dans le respect de la séparation des pouvoirs et surtout des libertés fondamentales. Et nous avons transmis un certain nombre de compétences aux préfets en matière, cette fois-ci, administrative. Nous avons eu ensuite la loi de programmation militaire, où on a autorisé l'ANSI, sous couvert de nous protéger contre les cyberattaques, à poser des sondes sur les réseaux pour analyser les réseaux. Le bilan n'est pas si bon que ça. Quand on voit la dernière attaque qu'a subie le ministère de la Justice, il y a sans doute encore des marges de progression. Vous en conviendrez avec moi. Les faits parlent d'eux-mêmes. La loi de Gérard Collomb, immigration asile, où on a aussi passé notre temps à mettre du fichage supplémentaire sur les personnes migrantes en tant que telles, dans le cadre de Frontex et des dispositions qui y sont afférentes, et notamment, je pense, au fait que les migrants doivent pouvoir être renvoyés dans le pays d'origine, donc, là où ils sont arrivés pour la première fois pour faire leur demande d'asile. Et donc, il faut les ficher, ficher encore une fois, ainsi que les mineurs non accompagnés, évidemment. Et j'y reviendrai après, puisque vous avez poursuivi cet effort dans d'autres lois. La loi dite sur les fake news, qui vise là aussi à contrôler davantage ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec une effectivité, un caractère d'opérabilité qui est fort discutable, puisque c'est là uniquement circonscrit en période électorale, et on voit que cette fois-ci, c'est la justice qui souffre du trop peu de moyens pour donner suite aux demandes des uns et des autres. Vous avez ensuite eu la directive copyright au Parlement européen, pour laquelle le président Macron s'est fait féliciter, ce qui, en fait, a augmenté le traitement algorithmique de 100% du contenu qui est mis en place en ligne. Et je suis sûr, si vous postez les uns les autres des vidéos sur un certain nombre de réseaux sociaux, d'avoir, vous savez, justement l'algorithme qui vous signifie que vous avez mis du contenu qui est protégé par un copyright, et que, du coup, vous ne pouvez pas le diffuser, faisant fi, d'ailleurs, de ce qui existe dans notre droit, à savoir le droit de citation de contenu déjà existant, quand vous voulez faire un petit reportage ou critiquer quelque chose. Bon, voilà. Et à chaque fois, c'est la guerre avec les plateformes, vous n'avez pas de réponse, et à la fin, votre contenu, eh bien, il est censuré. Voilà la réalité de ce genre de dérive. Et je dirais à cet instant que, d'ailleurs, il y a eu notre collègue Bastien Lachaud, qui a posté une vidéo sur les réseaux sociaux, ici, à cette même tribune, sur YouTube, pour être plus précis, et parce qu'il avait fait une motion de rejet ou une discussion générale pour s'opposer à un de vos textes sanitaires, je ne sais plus, le pass sanitaire version 1 ou version 3 ou version 4, je ne sais plus, et, évidemment, il a été censuré parce qu'il était censé propager des fausses informations. Voilà. Le ministre a dû intervenir lui-même, mais tout le monde ne peut pas faire intervenir le ministre lui-même pour sa propre vidéo. On est en train de parler de liberté d'expression et de liberté fondamentale, qui sont attachées, non pas à la qualité de député, d'ailleurs, mais en nos qualités de citoyennes et citoyens respectifs. Alors, je pourrais continuer longtemps comme ça. Vous avez le décret AliceM, vous savez, pour mettre en place l'identité numérique, avec la reconnaissance faciale qui est prévue dedans, contre l'avis de la CNIL. La CNIL ne voulait pas de cette reconnaissance faciale qui soit obligatoire dans l'identité numérique. Elle data hub en matière de santé. Alors là, bon, on bat tous les records, parce qu'en plus, on met les données de santé sur des serveurs de Microsoft. Bon, et il faudrait être un peu naïf pour croire que tout ça est complètement étanche et ne permet pas aux uns et aux autres d'aller prendre des informations. Et je vous signalerai d'ailleurs au passage que les informations qui sont les plus attaquées par des pirates, ce sont les données de santé, puisqu'elles se monnaient très chèrement sur le marché noir ou moins noir. Évidemment, les assureurs sont assez gourmands de ça et un certain nombre d'autres types de prestataires privés. Et vous avez ensuite la loi de finances 2019. Alors là, c'est pareil, vous avez permis à Bercy d'aller sur les réseaux sociaux, cette fois-ci, pour soi-disant traquer les fraudeurs fiscaux. Parce qu'évidemment, tout le monde met son yacht en photo sur sa page Facebook en public, pour que ce soit bien visible. Et ceux qui ont déjà un gros yacht, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller sur la page Facebook pour savoir qu'ils en ont un. Et donc, ce qu'il se passe, c'est que vous pouvez prendre 30 jours de contenu, de tout à chacun, de ce qu'il publie sur ses réseaux sociaux. Et après, on doit croire sur parole que le filtre a bien été fait entre ce qui est des opinions syndicales, politiques, etc. Parce qu'effectivement, on a mis quelques garanties dans la loi. Mais enfin, encore une fois, sur le concret, sur comment ça fonctionne, on voit bien que ça ne tient pas debout. Quand vous mettez un filet aussi grand pour capter de l'information, vous finissez par déroger à nos principes fondamentaux, notamment le droit à la vie privée. Alors, vous avez aussi mis en place des dispositifs pour améliorer la surveillance des Jeux Olympiques de Paris, j'y reviendrai, puisque c'est consubstantiel avec un certain nombre d'autres lois. Bon, la loi dite visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet, j'y reviendrai, celle-là a été censurée par le Conseil constitutionnel quasi intégralement, et c'est tant mieux, et c'est normal. Je ne sais pas si avec les futurs membres du futur Conseil constitutionnel, nous aboutirons au même résultat, mais ça, ce serait une discussion que nous aurons en Commission des lois la semaine prochaine. Tout ça pour dire que vous avez mis par-dessus le marché sécurité globale, permettant de... Alors bon, il y a pareil, il y a une censure, vous êtes revenu à la charge derrière moi avec responsabilité pénale et sécurité intérieure, l'objectif étant de pouvoir mettre des caméras partout, dans l'espace public, bon, dans les transports en commun, elles étaient déjà là, mais de pouvoir les interconnecter, y compris avec les caméras piétons qui sont sur le ventre des policiers, gendarmes et autres agents assermentés, et d'envoyer ça dans les centres de commandement en temps réel, et de pouvoir faire potentiellement des traitements algorithmiques. Alors pas de reconnaissance faciale, pas de croisement de fichiers pour le moment, encore que ça dépend, ça dépend des réactions, ça dépend quand on a saisi le Conseil constitutionnel pour l'obliger à se prononcer sur le sujet, pour vous éviter de faire n'importe quoi, comme ça a été le cas sur responsabilité pénale et sécurité intérieure en matière de drones, puisque j'oubliais les drones qui pourront vous filmer cette fois-ci d'en haut. Enfin bon, moi je vous invite, chers collègues, à sourire tout le temps, quoi. Bah oui, vous êtes filmés, donc souriez à tout le moins, ne faites pas la tête. Donc on est dans cette société-là, et là c'est le petit texte de la toute fin qui permet de dire que oui, il faut retirer le contenu terroriste en moins d'une heure pour les plateformes. Alors tout ça part de très bons sentiments, regardez, enfin qui est pour le terroriste ? Personne n'est pour le terroriste dans cet hémicycle. C'est pas là le sujet de notre discussion. Personne n'est pour favoriser les terroristes, enfin en tout cas je l'espère du moins. Donc la discussion n'est pas sur ce champ-là. Est-ce que ce système est opérant, et est-ce que dans le droit actuel, on pouvait faire quelque chose différemment ? Et nous en voilà à ce texte, où il y a quand même un gros indice. Alors vous avez balayé ça d'un revers de la main, Madame la rapporteure, en disant non, non, mais c'est pas la même chose sur la censure du Conseil constitutionnel du 18 juin 2020, sur la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet. En fait, oui, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même type de dispositif. Alors c'est pas exactement le même dispositif, c'est pas les mêmes mots dans le même ordre, j'en conviens. Ça ressemble à Sarkozy, vous savez, quand il avait redécoupé le traité constitutionnel européen, il s'est mis dans le désordre, et en fait c'était à peu près le même texte, évidemment, comme chacun sait. Mais ça ne résiste pas à l'épreuve des faits de ce qu'on le regarde. Sur quoi s'est prononcé le Conseil constitutionnel ? Il a dit que c'était une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, que de donner des pouvoirs administratifs dans des délais enserrés comme ceux-là d'une heure, de pouvoir faire retirer du contenu sans qu'une autorité judiciaire indépendante puisse se prononcer à quelconque moment que ce soit. Il l'a dit en matière pédopornographique et en matière de terrorisme. Alors c'est sûr que le pédopornographique n'est plus dans le texte. Mais enfin, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui est fait, que le Conseil constitutionnel aurait un avis différent sur ce que vous dites là. Ce qui nous amène d'ailleurs à poser cette motion de rejet. Alors, pour une fois, on ne pourra pas nous faire le procès de « Ah, mais vous faites des motions de rejet en n'étant pas dans l'esprit de ce qu'est une motion de rejet, vous devez soulever l'inconstitutionnalité ». Mais là, elle est flagrante. Ouvrez vos yeux. Regardez-la. Allez-la. 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 Sous-nous yeux. Et alors, je vais poser les choses différemment. Peut-on aujourd'hui, à l'heure où nous échangeons, même en dépit du règlement, retirer du contenu, à caractère terroriste, incitant à la haine, et faisant l'apologie du terrorisme, des plateformes et des réseaux sociaux ? Alors oui, déjà, parce que les plateformes, dans leur condition générale, l'utilisateur le prévoit. D'une part, selon nos propres règles internes, et nos lois le prévoient aussi. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, Madame la rapporteure, vous avez dit que la législation prévoit qu'on puisse faire enlever du contenu à caractère terroriste en 24 heures. Donc c'est sur le délai où on va avoir une discussion. Parce que 24 heures, c'est déjà possible, et vous voulez raccourcir ce délai à une heure. Toujours dans une procédure administrative. Moi, si j'avais été vous, j'aurais prévu quand même un circuit où quelque part, je ne sais pas, un juge administratif passe par là, ou un juge judiciaire serait encore mieux, pour valider la procédure, et pas juste quand on conteste. Parce que là, vous allez me dire, oui, mais non, mais vous pouvez contester. Ben oui, oui, pendant ce temps-là, votre contenu aurait été retiré, et puis le temps que vous passez en jugement, même si c'est un référé-liberté, vous allez pouvoir produire des éléments. En face, l'administration va dire, oui, mais vous comprenez, c'est terroriste, on ne savait pas bien. Bon, pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui a trinqué dans l'intervalle. Et d'ailleurs, finalement, dans votre argumentation, vous nous expliquez qu'il ne faut pas avoir de crainte, si c'est un autre État, parce que le règlement prévoit que tout État européen peut demander à retirer du contenu sur l'espace européen, sur une plateforme. Et vous dites, oui, mais attendez, là, effectivement, on n'a peut-être pas la même vision de la liberté d'expression, dit autrement, on n'a pas peut-être la même définition de ce que nous pourrions mettre derrière le mot terroriste. C'est ça le sujet, c'est ça le sujet. Parce que vous dites, sinon, c'est évident, il faut retirer le contenu, il n'y a pas de débat. Alors pourquoi mettre une procédure particulière quand ça vient d'un autre pays ? Parce qu'évidemment, ce qui est à caractère terroriste est soumis à interprétation. C'est soumis à interprétation. Et je suis sûr que s'il y avait des collègues députés corse dans l'Assemblée, ils vous diraient qu'effectivement, à différentes périodes de l'histoire, un tel ou une telle a pu être qualifié de terroriste. Et encore maintenant, nous avons des décisions administratives contre des militants qui sont en solidarité avec les Kurdes, qui sont considérés par des terroristes, par d'autres pays européens, et qui nous demandent à nous, en France, d'agir contre elles et contre eux. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc oui, c'est soumis à interprétation. Mais quand on touche à ça, quand on touche à la liberté d'expression, on le fait en se donnant des tas de garanties. Et puis enfin, en vrai, mais pourquoi on se réunit là ? Vous avez dit que le règlement était d'application immédiate. On perd notre temps, en fait, en réalité. Ça vous permet juste de reparler un petit peu de terrorisme, comme ça ? Remettre un peu d'ambiance ? C'est ça le sujet ? C'est ça votre sujet politique, là, en ce moment ? Parce que quand on regarde, vous dites des choses, parce que vous commencez en disant « Souvenons-nous de l'assassinat ignoble de Samuel Paty », comme si c'était l'injonction à voter pour le texte. Et tous ceux qui voteraient contre le texte ne seraient pas écœurés, dégoûtés par ce type d'acte ignoble dans notre pays. D'ailleurs, quand on regarde de très près, vous avez dit, Madame la Ministre, « Oui, maintenant, l'enquête a montré que quoi ? » L'enquête a montré, effectivement, l'enquête a montré que les signalements avaient été faits par des êtres humains à la plateforme Pharos. Et que le plantage, c'était pas le délai d'une heure de je sais pas quoi de la plateforme. C'est des moyens que nous-mêmes nous mettons au sein de l'État pour traiter les signalements qui sont faits par des êtres humains, qui savent regarder ce qui se passe. C'est ça, la réalité, aujourd'hui, de ce que nous savons des suites de l'assassinat ignoble de Samuel Paty. Alors, je trouve ça un peu, comment on dit, c'est une vieille expression, fort de café, de venir nous balancer à la figure un certain nombre d'assassinats pour que nous, comme injonction, à voter sur le champ sans réfléchir. Non, nous continuerons de réfléchir. Et d'ailleurs, nous le faisons avec l'aide, je le salue une nouvelle fois, parce qu'ils sont d'une aide extrêmement précieuse, de la quadrature du net, qui fait un travail admirable là-dessus. Et j'espère que nous, nous pourrons déférer ce texte devant le Conseil constitutionnel, un, et qu'eux feront le job derrière le Conseil d'État. Parce que le débat sur le texte, il est aussi d'avoir transféré des compétences qui avant étaient à la CNIL, maintenant à l'ARCOM, pour créer des nouvelles structures. Parce que la CNIL, c'est vrai qu'elle ne rend pas des avis toujours qui vont dans votre sens. Vous aimeriez bien qu'on puisse faire différemment. D'ailleurs, vous y arrivez, puisque vous avez mis en place une autre structure, et c'est celle-ci qui va court-circuiter l'action antérieure de la CNIL. Et pareil, sur votre tropisme, à vouloir systématiquement faire de l'administratif, de l'administratif, de l'administratif, et à mettre à l'écart le judiciaire. Vous avez d'ailleurs un double discours qui est effarant. Vous expliquez, faites confiance à la justice. La justice dans notre pays est réparée. Budget historique, plus 8%, tout va bien. Mais il faut qu'on soit en procédure administrative, parce que vous comprenez, la justice est trop lente et il n'y a pas assez de moyens. Ah, il faut savoir. Moi, ce que je sais, c'est qu'en termes de garantie des libertés, je fais davantage confiance à la justice qu'au pouvoir administratif. D'ailleurs, vous avez fait la démonstration avec le pass vaccinal, le pass sanitaire, le traitement des manifestations des convois de la liberté le week-end dernier, le traitement que vous avez fait policier brutal des Gilets jaunes, montre que vous êtes sur une pente et vous venez la clôturer par ce tout petit texte à la fin venant être malade, la cerise au-dessus du gâteau de surveillance généralisée et de votre amour pour les algorithmes divers et variés. Alors oui, les algorithmes ne sont pas en question dans le règlement, mais que font les plateformes quand elles ont des obligations de résultats comme celle-là ? Eh bien, elles évitent d'avoir des signalements toutes les heures de par l'administration, parce que sinon ce n'est plus possible, ce n'est pas gérable pour eux. Donc elles anticipent un minimum. Donc elles mettent en place des algorithmes qui sont complètement opaques, ou pire, quand on fait des analyses dessus, on voit qu'elles favorisent davantage le contenu haineux et un certain type de contenu politique qui, visiblement pour ces plateformes et pour l'État, n'est pas toujours à caractère terroriste, surtout quand il s'agit de cibler des députés, par exemple, avec des armes à la main et de mimer, parce que c'est drôle, il paraît, leur assassinat. Bon, vous voyez à quel type de vidéo je fais référence là-dessus. Pendant ce temps-là, je vous rappelle qu'on censure la vidéo du collègue Bastien Lachaud, qui, évidemment, ne disait rien de mal à part sur la politique de ce gouvernement. Il va falloir conclure, chers collègues. Il me reste 11 secondes, Madame la Présidente. Il n'y a pas de la majorité. Il n'y a pas de la majorité. Non, en réalité, nous nous opposons à ce texte, car il est anticonstitutionnel d'abord et inopportun ensuite. Merci. Merci.